Et bien salut à toutes et à tous les m'compagnies, il est 16h et 1 minute pour de vrai J'espère que vous allez tous très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 sur Grand Utopia Et pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo vous reconnaissez bien sûr cet endroit Nous sommes bien sûr à MyGotopia, nous continuons notre périple, on est en train de quitter Bad Water Et on va chercher une cargaison qui risque de me passer sous le nez encore une fois Parce que là il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de trafic pour commencer cette vidéo Bon les amis, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, que vous passez une bonne semaine jusqu'ici Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire finalement comment ça se passe par chez vous Bon, on risque d'être dans la sauce Pour vous expliquer l'objectif d'aujourd'hui ça va être de faire une livraison qui va nous mener tout droit à cette nouvelle ville ou village que je ne connais pas Paulsboro, je ne sais pas ce que c'est comme endroit, cette route je ne la connais pas, je ne l'ai jamais prise Moi pour moi MyGotopia ça s'arrêtait toujours à Bad Water et il n'y avait pas de suite pour l'instant Two Rivers je crois que je connais, je ne suis pas sûr mais en tout cas voilà, j'ai envie de découvrir Paulsboro avec vous On va le découvrir ensemble pour ceux qui ne connaissent pas Le problème c'est qu'il me faut une mission qui aille là-bas, j'en ai peut-être une Mais un autre chauffeur risque de me prendre la mission puisque ça n'avance pas là-bas Et regardez-moi cette belle cascade encore, on va quand même regarder un petit peu la route Vous reconnaissez cet endroit bien sûr, on l'a fait dans le sens inverse dans la dernière vidéo Et là on va passer sur la gauche, on va prendre une petite route sinueuse bien sympa Puisqu'on va aller chercher du bois Alors là ça va être un petit peu terrible parce que là, j'espère juste qu'ils ne vont pas me laisser passer Parce que s'ils me laissent passer, ça va être terrible pour eux, c'est une côte et tout Ah, on a fait un appel de phare Merci monsieur, désolé de vous avoir fait patienter Très sympa, très sympa le monsieur Allez, on va aller chercher notre bois du coup puisqu'on va aller à la boiserie si je n'ai pas de bêtises Je n'ai jamais pris cette route je crois, c'est excellent Je n'ai jamais pris cette route et ça va être assez marrant Surtout avec ce camion, ce n'était pas prévu Ce n'est pas avant, ça adapte Je vais essayer de rouler un peu plus au milieu Voilà Ça patinera beaucoup moins, beaucoup plus intelligent de ma part, bien rouler au milieu Là ça me rappelle mon stage que j'ai fait chez les grumiers Sauf que j'ai tout sauf un camion de grumiers C'est excellent C'est excellent Ok J'espère vraiment que ça vaut le coup J'espère vraiment que ça vaut le coup Alors le mec qui a sa voiture comme ça, il a du courage Oh Le mec il a du courage, jamais de la vie A tout moment il a un problème et il rentre dans sa maison Ce serait absolument terrible Ok on profite du paysage Je suis quand même à 40 km heure depuis tout à l'heure Oh là, roule au milieu, roule au milieu, roule au milieu Oh là, oh là, oh là, le sapin Oh là, oh là, oh le malheur Oh le malheur C'est bon Et on a une belle vue sur, bah de là où vient la cascade finalement On vient de passer au dessus de la cascade d'eau finalement Enfin au dessus Sur le côté bien sûr Super chouette C'est un endroit super chouette Alors au tout début de MyBotopia LCCFox avait déjà fait pas mal de passages par ici Faut pas croire, je regarde ces vidéos les mecs Mais moi je n'y suis jamais allé de moi même Oh De toute façon entre temps ça a changé je crois non ? C'est super chouette, c'est super joli bordel Ou alors c'est vraiment parce que je ne suis jamais allé là Et ça me fait cette sensation, voilà De découverte Découverte totale La canette de Red Bull elle ne bouge pas Je lui ai mis un aimant C'est pour ça que ça ne bouge pas Non mais c'est fait exprès d'ailleurs C'est le plateau magnétique Et apparemment ça marche super bien ce genre de plateau Genre apparemment il y a vraiment rien qui bouge Alors si jamais il y a des routiers parmi vous Est-ce que c'est vrai ? A ce point là Hop On arrive à la boiserie Non pas la boiserie La boiserie Alors est-ce que vous voulez bien m'ouvrir les portes et m'accueillir ? Merci Est-ce que vous avez surtout quelque chose pour moi ? Là je vois cette remorque devant moi Est-ce que ça va être pour moi ? Ça fait beaucoup de mois Je me suis fait voler à la cargaison Aïe 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 Bah c'est pas grave Je vais me mettre en stand-by Je vais demander au... Il y a bien quelqu'un ici là ? Ah bah c'est bon il y a une voiture Hop je vais me mettre ici Je vais me mettre en stand-by les amis Je vais rentrer à l'intérieur Je vais leur demander si Pour quelle heure il y aura un truc qui va Direction la nouvelle ville Que je veux découvrir Hop Et je vous retrouve tout de suite Ne vous inquiétez pas Avec mon charme Ils vont forcément m'autoriser Une livraison qui ira par là-bas Allez Hop A tout de suite Ah ils sont vraiment super les gars Vraiment ils sont super sympas En plus ils m'ont offert le café là J'ai refait chauffer un peu le camion Parce que quelques heures sont passées Et voyez ce camion ici Enfin cette remorque pardon Et bien c'est cette remorque qu'on va pouvoir transporter Là c'est nickel Ils m'ont ramené justement Une nouvelle livraison Ça fait plaisir Hop on va refermer les fenêtres Et donc vous l'aurez compris On va transporter Hop juste ici Du bois Ah je suis content Je suis content Je suis content On va prendre la mission Et on va pouvoir découvrir du coup De nouvelles routes Vraiment super sympas Et de manière générale Vous avez vu A MyGotopia Ils sont super sympas les gens Que ce soit dans la ferme Et maintenant dans cette boiserie Alors Boiserie pardon Je ne sais pas si c'est partout pareil Mais ceux là Ils sont vraiment super sympas Ils sont vraiment super sympas Hop On recule On se met yimbe Comme disait John Bon je fais beaucoup de dacous avec mes volants Avec le volant Je suis désolé On recule encore un peu Et là on devrait être pas trop mal Je recule encore un peu Parce que j'imagine que Ah c'est pour ça que ça se téléporte C'est parce que je ne suis jamais assez loin Et là normalement C'est pas trop mal Bon bref Donc on transporte dans des palettes vides Bon c'est du bois C'est du bois Mais on transporte des palettes vides Hop Et on va prendre cette route Country 2 Country 2 Il y a une station essence là d'ailleurs Et c'est vrai Faut que je fasse attention à l'essence Parce que moi Les gars En plus la route elle a l'air super longue Pulseboro Ça va être génial Le point d'interrogation Un atelier là-bas Même un garage Très bien On va aller les gars On va découvrir Ça va être fou Mais non mais attendez Mais quoi ? Mais tout ça Ça va être de la route sinueuse Ah ouais Purée Ou peut-être pas Je sais pas Mais en tout cas Bad water Ça revenait ici Carrément là si jamais Non mais c'est un truc de ouf Bon C'est de la totale découverte C'est de la totale découverte Est-ce que j'ai de l'essence du coup ? Parce que là Je suis en train de me mettre dans une sauce Totalement J'ai totalement de l'essence Ok Bon bah bien sympa en tout cas Bon de toute façon Je pense que si je leur avais demandé un peu d'essence ici Ils m'auraient peut-être filé Une petite avance Que je leur aurais bien sûr remboursé Mais Ok c'est chouette Par contre Si c'est que de la route sinueuse Je pense pas Je pense sincèrement pas Que ce sera que de la route sinueuse Parce que ça voudrait dire Que bad water C'est un cul de sac Et ça m'étonnerait Je pense qu'on va rejoindre une vraie route Allez Parce que si on a 23 km comme ça Ça va être assez terrible Mais je vous rassure Ce ne sera pas le cas Je me rassure moi-même Ah c'est chouette en tout cas On est parti J'espère que vous kiffez également Cette vidéo jusqu'ici Je me régale Voilà je me régale littéralement Enfin je dis jusqu'ici Mais normalement la vidéo vient à peine de commencer Si je dis pas de bêtises Alors je dis ça parce que je suis un peu déconnecté Parce que pour ceux qui ne le savent pas Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo Attention je vais vous gronder Je vais vous taper sur les doigts Non mais je tourne quelques vidéos À l'avance forcément Par rapport à la sortie du jeu Sons of the forest Donc je tourne pas mal de Bah tiens on est dans l'ambiance là De forest Je tourne quelques vidéos à l'avance Et donc je ne sais plus si je suis au début Ou à la fin d'une vidéo Donc c'est ça ce qui est assez marrant Mais moi ce qui est sûr Dans tous les cas C'est que je me régale Je m'éclate Je ne sais pas quelle heure il est dans la vraie vie Mais je me Voilà je passe un bon temps Et c'est l'essentiel Je suis déconnecté Je suis déconnecté Et j'espère vous déconnecter également Voilà Et là j'ai vraiment l'impression Qu'on va continuer finalement Sur un Sur une route sinueuse en effet Puisque regardez La jointure se fait là Et bah on est tout simplement dans la merde Voilà je ne peux pas dire mieux Je ne peux pas dire mieux Ah J'ai rien dit Non c'est bon c'est bon Justement on rejoint une route normale Superbe Superbe J'ai eu peur Franchement j'ai eu peur Ok nickel Allez on va les laisser passer Ah bah regardez c'est les bouchons de tout à l'heure Il y a du monde aujourd'hui dans Badwater Il y a vraiment du monde Il y a vraiment du monde On va essayer de se faire une feinte De Non si c'est bon Je vais pouvoir passer Je vais pouvoir passer sans problème Alors juste faire attention au véhicule de droite Là je vais pouvoir passer Après la voiture Je vais me permettre De forcer le passage S'agirait de ne pas déconner Ah bah alors le temps que je me Putain Fils de Bon après la voiture jaune Allez Oh la la c'est pas vrai Ah c'est terrible C'est terrible On s'en sort Sans problème Allez Nickel On est parti Merci la voiture derrière Pour ta patience Là il doit être en train de pester Benez Fais chier Je me tape un camion Sur cette route Ok il y a déjà des Des nids de poules Ca commence C'est une nouvelle route Il y a déjà des nids de poules My goodness Va falloir entretenir correctement My goodness C'est pas sérieux L'entretien de ces routes Sans déconner Alors 100 km heure au max Et 50 Le minimum c'est ça Je n'ai jamais vu ces panneaux là Je ne savais même pas que ça existait A moins que c'est quand il y a de la neige Ah c'est peut-être ça 50 quand il y a de la neige Je sais pas Si vous savez n'hésitez pas à me dire en commentaire Que signifie le panneau bleu Avec la vitesse Donc là on a 16 km de route Jusqu'à Poulsboro Je suis assez curieux de voir ce qui nous attend là bas Je sais même pas depuis combien de temps cette ville existe On a la station service donc à 5 km Donc moi je suis bon au niveau essence Je suis vraiment très très bien Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ces paramètres là Puisque c'est notre camion Notre camion personnel Donc l'essence ce n'est pas Des missions rapides Faisons attention Donc déjà on est sur de la route qui est quand même bien large Ça fait plaisir La belle montagne sur les côtés Là on est au Canada Je connais pas moi le Canada Mais est-ce que ça ressemble au Canada Plus qu'aux Etats-Unis Bonne question Je pense que les deux se rejoignent un peu Panneau bleu je dirais que c'est la neige Oh un collègue en DAF Qui transporte du bois également Bah là on est vraiment dans le monde du bois America L'Amérique Pourquoi j'ai l'impression qu'ils mettent leur plein phare à chaque fois J'ai pas les plein phare là On est bien d'accord On est bien d'accord Le petit cours d'eau ici Je rappelle que ce cours d'eau c'est ce qui fait justement la cascade La chute d'eau Les chutes du Niagara La chute de Badwater Donc l'eau est censée aller dans la direction opposée de là où nous allons On va voir si c'est cohérent Normalement tout est cohérent mais Si tant jamais Ah ça se divise en deux là Alors regardons la route un peu quand même Ça se divise en deux Une sorte de petit îlot On a un train Enfin je veux dire on a des rails juste à côté Voix ferrée voilà J'analyse tout hein C'est de la découverte Et puis c'est vraiment chouette C'est vraiment chouette C'est là j'ai refait clin d'oeil à American Truck Vous savez American Truck on se fait chier sur ce jeu quoi C'est des lignes droites à mourir d'ennuis quoi Alors que là vous voyez ça monte ça descend On a encore une Eh ouais Encore une ferme Là ce sera je pense une future Une future ferme pour faire des livraisons tiens Tout simplement Vous voyez ça monte ça descend Ça tourne à gauche ça tourne à droite C'est vraiment sympa On a un petit parking Une petite zone de repos sur la droite Les petits arbres de type désertique Ah je reconnais je reconnais On a des ruines Oh lolo 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 Oh un nouveau pont Alors Ah bah la Clarion River On continue toujours De traverser cette rivière Qui va sur la droite cette fois-ci Ah c'est chouette Elle est dispatchée en deux Et elle se regroupe de nouveau en un Qu'est-ce qu'il y a là Ah une pierre au milieu très bien C'est chouette Et là on va pouvoir de nouveau accélérer Ah Grande ligne droite American Truck Il y en a la station service On a des arroseurs automatiques je crois Je sais pas comment ça s'appelle Ou alors c'est pour semer Je ne sais plus Là il faut ralentir la vitesse Parce que bien sûr Les gens peuvent tourner à droite Et là on va repasser au dessus De la Clarion River Si je ne dis pas de bêtises Vodokar Bridge Bon j'ai tendance à pas regarder le nom des ponts Là cette fois-ci on y a pensé C'est plutôt pas mal Petit virage à droite Attention tout de même Franchement n'hésitez pas à évaluer ma conduite Je trouve que je roulerai vraiment pas mal Alors là oui je devrais peut-être ralentir Parce que je vous dis ça Mais là on va se péter une voiture Là on va se péter une voiture La voiture rouge tu restes chez ta mère Non C'est le blague Ok c'est bon Je la voyais venir quand même Je me suis dit Elle va me faire du sale Mais en fait non Ok très bien Vous voyez cette scène là Qu'on vient d'assister Les voitures en face Qui mangent Qui grignotent sur la route Et moi qui passe Alors je devais être à 60 km heure J'étais loin de la voiture en vrai Ça passait crème sans problème Mais c'est fou de se dire que Donc là vraiment tout était sous contrôle Tout était nickel Pas de panique Mais le mec dans la voiture Dans la vraie vie Tu te chies dessus quoi Le truc il arrive à 100 à l'heure quoi Comme le camion il est grand Et tout C'est une autre sensation Une autre perception de la vitesse quoi Bon là c'était la petite analyse Que je voulais faire Parce que c'est réel Moi des fois même en voiture Je me chie dessus Les bus Les camions Qui me frôlent Alors qu'en fait De leur point de vue Bah en fait ils me frôlent pas quoi Voilà C'était la petite analyse Que j'avais envie de faire Et je pense que c'est vrai C'est un mauvais paradoxe Parce que Bah quand j'étais en stage Je m'en souviendrai J'ai beaucoup appris Mine de rien il y a deux ans Quand j'étais en stage Bah chez les Grumiers Notamment Il m'expliquait que Bah souvent les automobilistes Ils râlent sur les camions Parce que Bah les automobilistes Pensent que les camions Roulent vite Mais le problème C'est que je crois que même Le routier il a plus la notion De la vitesse Parce que Bah en fait oui Dans des scènes précises Les camions roulent vite Et ils se rendent même pas compte Qu'ils roulent vite Parce que L'effet de grandeur Mais en fait si Ils roulent vraiment vite Si une voiture roulait à cette vitesse On trouverait déjà Que ça roule vite Alors en plus Comme c'est un camion Bah l'effet il est Multiplié Merde Ça va être un petit peu chiant Aucun problème Aucun problème Par contre il faut avancer Là monsieur devant Il faut appuyer sur le champignon C'est 90 On peut y aller Là t'es à 80 Ok je vais ralentir Petit camion jaune là D'ailleurs il est vachement penché Vers l'avant le camion là Vous trouvez pas ? C'est bizarre ça Il a l'air penché vers l'avant Attendez je suis ultra curieux Du camion devant là Attendez il y a un truc Trop bizarre avec ce camion Il a la tête vers l'avant C'est peut-être parce qu'il tire Je sais pas c'est très bizarre Attends on va voir Là il y a le virage Ah non bah non Il est tout à fait normal En fait le camion Ça me paraissait bizarre Non non il va bien Il me paraissait bizarre Hop ralentir vite Ok des petites poubelles Oh ça va ça prend Alors là il va falloir M'expliquer Ah elles vendent peut-être Des produits locaux Mais pile là En bord de route Il n'y a personne qui s'arrête Mais il y a des travaux partout C'est un truc de fou Wouah Oh non c'est trop stylé What Mais c'est un marécage le bordel Ah bah oui C'est un marécage Mais genre joli Normalement un marécage C'est pas censé être bleu clair Comme ça mais Ah tu vu Ah tu vu les quenouilles Bon on est au Canada C'est confirmé On est carrément au Canada Les petits virages Eh ça penche Ça penche On pose le Là je me ferais un petit plaisir En moto Bon c'est pas non plus L'école alsacien Enfin vaugien Mais c'est toujours sympa Les petits virages Alors la différence de vitesse Entre le panneau 100 km heure Et là les 60 C'est aberrant Là on repart sur de la ligne droite Attention Il nous reste 12 minutes 7 km encore Wouah Ah oui on y arrive Là on va avoir des virages Je ne sais pas de quel type On va avoir des virages Et après une dernière ligne droite Et après on arrive à Poulsboro Très bien Ok Bah je suis très curieux Je suis très curieux On a une entreprise sur la route là Si c'est pas mal C'est également la boiserie La boiserie non ? Non C'est autre chose Hop On arrive sur des habitations On va faire gaffe quand même Oh la la Le linge est tendu Les fleurs Oh la la Oh c'est une ferme Oh c'est chouette C'est vraiment chouette Des petits bouts de vie Par ci par là Un chemin à droite Là je vous assure Que ça va quelque part Clairement à mon avis Il y a une route cachée Qui doit rejoindre dans le virage D'ailleurs J'en suis persuadé Voilà je vous le dis J'en suis persuadé My goodness Il se fait plaisir maintenant Avec les routes cachées C'est trop bien Watch for slow véhicule Oh putain On va galérer Oh ouais Bah ouais Mais le problème En fait c'est ça C'est qu'à partir du moment Où vous ralentissez Dans une montée Tu peux pas repartir quoi A un moment donné Soyez intelligent Oh c'est terrible Ah ouais J'ai vu un château d'eau Ça m'a ébahi Je sais pas si c'est un château d'eau Mais Ah ouais Ah ouais 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 Ça monte plutôt pas mal là Bon j'ai assez de patates Dans mon camion Maintenant c'est les autres Devant qui posent un peu problème Ah ouais Ah ouais Ah ouais Alors là pour le coup Faut pas qu'il y ait des urgences Les pompiers ça doit être galère là Avec le trafic je parle D'ailleurs on a pas vu De véhicule de police Alors je crois que j'avais déjà fait Cette analyse Mais c'est vrai que sur Mike Autopia Je crois qu'on voit pas De véhicule de police Par contre pour autant Vous voyez on voit les ambulanciers On voit les pompiers Mais je crois pas avoir vu De véhicule de police Alors peut-être que je me trompe Pourquoi il s'arrête lui Ah ouais fais pas ta Fais pas ta victime quand même Ça passe assez large Putain ça c'est vraiment Les chauffeurs de l'extrême Ça monte vraiment pas mal J'aime bien J'aime bien J'aime bien Ça me fait penser justement A une vidéo que j'avais fait Avec My Godness directement Où on avait fait du American Truck Ensemble Qu'est-ce qu'il se passe Et si t'arrives Je suis en train de monter Sur les rochers Pas de problème Tout va bien Ça me fait vraiment penser à ça Regarde on a un point de vue là Aussi ultra dangereux Les gens vont tellement vite Oh non je vais pas m'arrêter là Trop dangereux Trop dangereux Trop dangereux Magnifique pour autant Magnifique Là on est clairement Sur le taux du monde Et là ça va redescendre Voilà c'est bon On a fait le col Ok ça va Donc il y avait deux virages Qui montent Et là deux virages Qui descendent Donc là on va être Vraiment plutôt pas mal Par contre je suis en train De me dire que les voitures Devant elles ont disparu Enfin je veux dire Elles sont parties D'une vitesse folle Alors je sais Ah voilà on les rattrape C'est bon ça me rassure Oui j'ai pris mon temps là-haut Je sais mais quand même Pas exagérer Voilà là elles vont nous embêter De nouveau Voilà je vous disais bien Le bus etc Oh Oh là là ça risque de quoi qu'il y ait là Avec son Renault rouge Non ça passe Parfait magnifique Il y a des taggeurs Qui sont passés par là Ça c'est pas cool Enfin je dis que c'est pas cool Parce que c'est pas joli Quand c'est des tags jolis Hop là On est dans les prés On est dans les champs On voit la route d'en bas Qui nous attend Ça rime Je suis un poète moi Appelez-moi Baudelaire M.Baudelaire M.Colo Baudelaire Bon bref L'eau De l'air Oh il y a un passage piéton quoi Attends Oh là ça freine trop fort Oh la vache Faisons gaffe Faisons gaffe Ah oui d'accord Non mais là frère Vous avez pas meilleure habitation C'est vraiment chouette Je veux habiter là aussi Je veux habiter partout T'habites t'habites où T'habites où Allez Encore des travaux C'est les sixièmes qu'on voit Mais c'est pas grave C'est normal hein Il faut bien construire la route quand même Il faut bien construire la route Allez Maintenant on peut tracer Dernière ligne droite Avant Malboro Bien sûr Ah Qu'est-ce que c'est que ce panneau Ah c'est pas à dire qu'il y a des lapins qui passent Rien à péter moi des lapins Ils ont caressé dans la forêt Rien à foutre Le mec Le mec qui grite C'est qu'il a pas compris Ah moi je suis sur la route J'ai le droit d'être là On en profite un petit peu Pour bombarder Je suis en train de perdre ma voie Vous savez pourquoi Alors Ça c'est parce que Le changement de pays Le changement d'air Et bah ça me fait perdre la voie Et ça c'est fou Et ça c'est fou Ah mais il y a un point d'interrogation là Sur le chemin Je savais même pas Trop bien C'est un Renault truck Et bah est-ce que le business fonctionne ici Je ne sais pas En tout cas il y a du trafic Ça c'est clair Bah je pense que les camions qui sont en galère Ils doivent être bien contents D'avoir ce concessionnaire Renault Paulsboro Yes Bienvenue On est arrivé à Paulsboro Avec une grande station essence ici Juste parfait D'ailleurs j'ai l'impression que mon essence N'a pas trop baissé Je crois que pourtant j'ai consommation réaliste Je suis pas sûr Dans tout cas il faudra que j'active si jamais Je dois avoir consommation réaliste On a un petit fleuriste sur la droite Oh mais c'est qu'il y a de la vie Caravane, voiture, maison, boutique Souvenir Il y a vraiment de la vie C'est une vraie ville C'est une vraie petite ville Nice Bah écoutez les amis Hop On va directement Un point d'intérêt Et bah voilà une cinématique Let's go On va pouvoir se faire la petite cinématique Alors Si je vais tout droit North Fair Commercial Area Et à gauche Country 9 Vanishing Point Chasey Lake Oh à gauche il y a un lac Encore Un truc de malade Alors Ah oui et puis il y a de la jeunesse Regardez il y a de la jeunesse C'est beau ça Et bah vous savez quoi On va aller tout droit Pour faire la cinématique Et on va faire un petit tour Directement Hop Oh là 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 Il y a des fontaines Et tout Oh là 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 Mais c'est magnifique Je suis passé à côté de beaucoup de choses quand même Je suis trop content d'être de retour sur Grand Utopia Vraiment Là je dérange personne C'est bon Parfait Allez on va maintenant Admirer La cinématique De Paul Oldsboro Avec donc les fontaines Ta Genève Ta Tonon les bains Ta La Haute Savoie Pas justement la montagne Les montagnes derrière L'église Juste ici 1945 Une statue J'avais pas vu le monument Alors que c'était le truc le plus important j'imagine On a voilà une belle cinématique sur cette voiture Le camion de pompier qui arrive derrière Des constructions sur la hauteur Et donc un autre point de vue sur l'église Plein de gens en extérieur qui profitent de la vie Déco Fernit On va l'un des grands magasins Oh mais c'est un centre commercial Carrément un grand centre commercial Oh c'est parfait ça Alors c'est écrit en russe D'accord Très bien Ensuite Qu'est-ce que nous avons là Et bien nous avons des petites ruelles Des zones pavillonnaires Des résidences Des gens qui habitent C'est bien fleuri C'est vraiment super bien fleuri Ça donne envie également d'habiter ici By godness Il faudrait que tu me fasses une maison à quelque part Vraiment Mais je te dirais où Parce que là Là c'est pas possible Oh Donc là on est carrément dans une zone industrielle Grande zone industrielle Bah enfin zone industrielle Qu'est-ce que je raconte C'est pas industrielle C'est clairement Comment on dit Bref Vous m'avez compris Avec plein de choses Et puis les voies ferrées Qui communiquent ici Oh le camion qui passe devant la voiture Rien à foutre Incroyable On l'a vu On l'a vu On l'a bien vu Très bien Et bien c'était une chouette cinématique Pour le coup c'était une bien chouette cinématique Très bien Bah écoutez On va pouvoir faire le tour C'est le moment d'y aller Hop je m'engage C'est merdi Le passage piéton Il y a personne De toute façon je me serais pas arrêté En plus on peut même couper par là Il y a des ruelles partout Mais il s'est gavé C'est fou C'est génial Non franchement c'est dingue Il y a de la vie partout C'est agréable C'est très agréable Ah bah là on avait vu la cinématique Justement Les dépôts ici Bonjour à toi la petite Audi Pareil hein Tous les modes seront en description les amis Je vous le rappelle C'est le même mode Que la dernière vidéo de toute façon Mais donc voilà Ah bah on aura bien roulé Je suis bien content D'ailleurs on voit le nombre de kilomètres Total que j'ai parcouru avec ce camion Si j'ai pas de bêtises 3000 kilomètres C'est incroyable Alors C'est un petit peu gênant C'est chiant A chaque fois Que tu veux tourner à gauche En fait ça devrait être comme en vrai C'est à dire que assez souvent Les feux Il y a un petit décalage Pour que les gens qui tournent à gauche Aient le temps Au moins qu'il y ait deux ou trois voitures Avant qu'en face ça avance En général c'est comme ça Il y a un petit décalage Ou alors quand c'est Ou alors c'est qu'il y a pas beaucoup de voitures Et c'est en même temps Mais là il y a tellement de trafic Que Il est parti comme une brute Le mec avec sa fourgonnette Il tourne à droite c'est nickel Il va tout droit c'est nickel On est plutôt pas mal Hop on va prendre bien large Parce que visiblement Voilà N'aie pas peur N'aie pas peur Tout va bien se passer Voilà Alors on va faire ça sans accro Parce que jusqu'ici Ça s'est bien passé Il n'y a pas de raison Que ça tourne mal ici On a également donc Des entreprises ici Où on va pouvoir faire des livraisons Donc ça c'est juste superbe Oh il y a des ruelles de partout mec Et donc là on fait le petit tour J'aide de voir si on va voir le lac Ou pas Parce qu'il y a un panneau Qui nous parlait de lac Ça peut être assez intéressant Petit air de jeu Tu sais ce qui serait chouette Alors après ça Je sais pas si c'est possible légalement Mais Qu'il y a des enfants Qui jouent Ce serait trop stylé Ça ajusterait encore plus de vie Mais je crois que légalement C'est pas possible C'est pour ça dans les jeux vidéo En général il n'y a pas d'enfant Pour des raisons Qu'on peut faire des mauvais détournements Donc voilà Comme sur GTA Bon par contre Il y a beaucoup trop de feu Mais les feux sont stylés Allez on s'arrête pas 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 C'est bon On s'est pas arrêté Superbe Salut collègue Oh faudra que je rajoute des trompes Sur le camion bien sûr Vous inquiétez pas Il y aura des customisations Et tout bien sympa Qui arriveront par la suite Pas de soucis Pas de panique Hop là En plus c'est bien Il y a un atelier Il y a un atelier juste là Alors Hop Pas de train qui passe Ce serait couillon Oh purée Oh purée de pommes de terre Nickel Nickel En tout cas les amis J'espère que vous avez kiffé Cette vidéo Si c'est le cas Vraiment Je compte sur vous Pareil Bombardez moi la barre de like Parce que là vraiment Je ne chaume pas En termes de création de contenu Vous l'aurez compris Et Vraiment Le commentaire qui fait plaisir Les questions que je vous ai posées N'hésitez pas à y répondre J'ai hâte de vous lire encore une fois Même si je tourne à l'avance Cette vidéo Je lis tous vos commentaires Et c'est un plaisir C'est un plaisir Les amis Donc voilà Je vous fais plein de bisous J'ai l'impression que j'ai déjà livré ici Alors que pas du tout J'ai l'impression d'avoir déjà livré ici Les mecs Mais en fait ça va être un copier-coller D'un autre endroit Enfin un copier-coller C'est pas comme ça que je veux dire Mais Dans American Truck Simulator Il y a un endroit qui ressemble à ça Je crois Hop On va pas se casser la tête On va pas se casser la tête Ça me paraît trop J'arrive pas à avancer Allo Ah voilà Je n'arrivais pas à avancer Je ne sais pas pourquoi Très bizarre Par contre D'où je livre Alors qu'il y a des voitures ici Non mais c'est quoi ce bordel Qu'est-ce que c'est que cet endroit Vous en faites pas pour moi C'est normal Hop Allez les amis Plein de bisous Et à très vite C'était Mcolo Ciao tout le monde